... et une application des sanctions contre la Russie bien plus importante. Il y a également eu l'annonce en matière de coordination pour le risque que j'évoquais dans le domaine des semi-conducteurs, avec une volonté de davantage partager l'information sur les risques de shortage en matière de semi-conducteurs, essayer de mieux se coordonner sur les questions de subvention, etc. Après, c'est vrai que sur la dizaine de groupes de travail, ça fait une grande variété de projets, avec sans doute seulement un petit nombre dont on pourra avoir des délivrables concrets à la fin de l'année, sachant que pour l'instant, c'est plutôt une réussite ce conseil sur le plan de la construction de la confiance mutuelle, le partage d'informations, etc. Mais dans les délivrables très concrets, pour l'instant, on attend de voir ce qui va pouvoir se mettre en place à la fin d'année, et également de voir si sur la Chine, les Européens modifient leur positionnement et assument plus clairement le fait que ce conseil vise en partie cette puissance. Je n'arrêterai à parler. Merci beaucoup. Juste pour brièvement, on vient de se reconnecter sur Zoom, donc on a pris une série de questions-réponses, et après, nous donnerons la parole à Paul-Alain Zibifama pour faire sa présentation. Donc, on a une réponse maintenant de Julien Nesetti. Je vais être très rapide, très rapide. Du coup, tel que j'ai répondu aux questions, en fait, vous voyez deux sujets, en fait. Vous avez la question peut-être de l'effet générationnel en Russie lié aux usages de ces plateformes américaines, ce qui me semble tout à fait évident et ce qui n'est pas nouveau. C'est vrai que quand j'avais démarré mes travaux il y a un peu plus de 10 ans, on parlait souvent d'une Russie, de la télévision, d'une Russie d'Internet, d'une façon de démarquer là aussi les traditions, la façon dont ces citoyens recevaient principalement l'information, avec avant tout une démarcation finalement géographique et urbaine, avec dans les grands centres urbains des usages bien plus denses du numérique, évidemment, dans les zones plus reculées, chez les citoyens russes les plus pauvres aussi, les plus défavorisés, une prédiction pour le petit télévisuel sur lequel s'est largement construit l'émergence politique de Poutine d'ailleurs, ce qui pose d'autres problématiques aussi. Donc ça c'est un premier point et c'est vrai qu'aujourd'hui cet effet générationnel, je pense qu'il voit plein et c'est vrai que vous avez chez la jeunesse, je vais peut-être jusqu'à 40 ans, je suis néolé pour ceux qui ont 40 ans, je vais toujours faire des amis. Je vous avoue… Non, je vais faire une petite tolérance. Vous avez de vraies habitudes, de vrais usages là aussi très fouillés de plateformes de type YouTube, TikTok ou Instagram. Et le cas d'Instagram est intéressant dans la mesure où vous avez une partie de la classe moyenne russe, notamment urbaine, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, qui s'est beaucoup appuyée sur Instagram dans sa logique entrepreneuriale, pour aller vendre ou exposer différentes choses liées à leurs activités économiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart de ces plateformes, et c'est peut-être le deuxième volet de la question, c'est la question d'accès à ces plateformes. Comment est-ce que les citoyens qui, dans certains cas, ont pu s'habituer depuis 10 ans, 15 ans, à des usages tout à fait libres de ces acteurs, peuvent se conformer aux dispositions actuelles, ou surtout peut-être peuvent les contourner ? C'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de vieux progrès en Russie qui dit que tout le poids est fait pour être contourné ou pour ne pas être respecté. Et c'est vrai que quand on évoque ces thématiques, ils soient intermédiaires qu'en Russie, vous avez peut-être l'impression que finalement il y a une espèce d'avalanche de projets tout plus répressifs avec les autres. Mais au fond, vous avez une ingéniosité aussi des citoyens russes à contourner, en fait, et ce n'est pas seulement le Télégramme que j'ai évoqué tout à l'heure, avec un part de doute toujours accolé à cette messagerie. Mais vous avez des usages très militants et qui fait qu'il faut aussi peut-être nuancer en partie au moins l'emprise totale de Moscou, du Kremlin, sur justement ces usages. Et je m'attends. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux réponses, pour vos deux présentations qui étaient très intéressantes. Même si vous n'êtes pas juriste, je pense que pour les juristes à la salle, c'était très intéressant. Et on pourra continuer au moment de la pause. Merci. Ça va être du tout, les filles comptaient. C'est pour vous. Par contre, je vais maintenant te donner la parole à Paul-Alain Zidifama, qui est connecté sur Zoom avec nous, et qui est donc chercheur en droit du cyberespace africain à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je vous donne donc la parole pour 15 minutes. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'écoute. On vous entend très bien. Merci. Merci de me donner, de me passer la parole, Cyril. Merci. Je remercie déjà les organisateurs du colloque, notamment l'Université, l'Université de Rennes, pour tout ce qu'ils ont mis pour que ce colloque se tienne. Je remercie également, particulièrement le professeur Brunson, qui n'a vraiment aménagé aucun effort pour que je puisse être là avec vous, en présentiel. Mais compte tenu de certains aléas, je n'ai pas pu être là. Mais bon, je serai là de l'autre côté de l'ordinateur. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que beaucoup a été dit depuis hier, où j'ai effectivement participé en ligne. J'ai suivi de bout en bout les interventions des uns et des autres. Je me réjouis et c'était un honneur pour moi, n'est-ce pas, de faire partie de cette équipe, n'est-ce pas, de ces participants, aux côtés justement des grands professeurs, des maîtres, n'est-ce pas, de la science. Alors, pour la question sur laquelle je suis appelé à intervenir, notamment sur la conception africaine des enjeux de la souveraineté numérique, il faut déjà rappeler que de premier abord, je ne sais pas si je peux partager un petit point, je ne sais pas, est-ce que c'est possible ? Cyril, c'est possible que je partage ? Vous devriez être en mesure de partager votre présentation maintenant. Ah, d'accord. C'est bon, on voit votre présentation. D'accord, merci. Donc, je souhaite vous entretenir en fait l'échange sur lequel je vais m'apesantir, c'est justement sur la conception africaine des enjeux de souveraineté numérique. Alors, avant d'entrer vivement dans la matière, il convient de rappeler en fait, c'est-à-dire partir un peu de la notion même de souveraineté numérique, déjà avec son émergence. Il faut dire que la souveraineté numérique émerge avec la transformation digitale, cette transformation digitale qui n'a pas laissé l'Afrique en marche, compte tenu justement de l'implication, la faute pénétration des outils numériques, la téléphonie mobile, et justement avec la montée en puissance des jeunes start-up. Donc, l'émergence de cette digitalisation a fait en sorte qu'aujourd'hui, avec les géants du web, notamment les GAFAM, qui impactent et qui influencent de plus en plus, n'est-ce pas, les États, et qui, cette forte influence a tendance, n'est-ce pas, à véritablement impacter sur l'emprise, c'est-à-dire le contrôle des États. Et cela peut porter à un moment, atteinte, n'est-ce pas, à cette vulnérabilité, cela a tendance à être vulnérable pour les États. Donc, la souveraineté des États ici est mise en mal, n'est-ce pas, du fait, n'est-ce pas, de cette émergence-là de la transformation digitale et cette forte emprise par les géants du numérique. Cela a suscité, n'est-ce pas, au niveau des États, n'est-ce pas, cette volonté et cette, dire, cette avancée vers, n'est-ce pas, le contrôle, la prise de contrôle, n'est-ce pas, du cyberspace et la gestion, n'est-ce pas, de ce cyberspace. Alors, toujours dans la même logique, la souveraineté numérique, n'est-ce pas, a plusieurs, connu plusieurs appréhensions, déjà sur le plan juridique, lorsqu'elle renvoie effectivement à l'État, on pourrait, à ce niveau, sur le plan juridique, dire que l'État, dans justement cette quête, n'est-ce pas, de reprendre le contrôle de sa souveraineté, de sa, son emprise, sur non seulement les biens, en plus aussi sur le contrôle, la gestion, n'est-ce pas, des citoyens. Ah, donc, n'est-ce pas, cette tendance-là à véritablement reprendre, n'est-ce pas, cette main-mise-là sur, n'est-ce pas, le cyberspace. Donc, mais seulement, il faut dire également, comme cela a été rappelé depuis hier, que l'appréhension de la souveraineté numérique, ne se limite pas seulement à l'aspect juridique, mais également à l'aspect économique. Et là encore, on voit que cela, c'est beaucoup plus pour les géants du web, mais seulement aussi, en plus de cet aspect économique, on a l'aspect beaucoup plus libéral, l'aspect plus libéral qui renvoie à la souveraineté des individus. Donc, en fait, on a donc une appréhension à trois niveaux, dans la plupart des cas, notamment l'approche juridique, l'approche économique et une approche libérale. Alors, maintenant, le troisième élément, ici, pour, effectivement, s'il y a une fois, la compréhension de la souveraineté numérique, c'est les différentes formes. Comment la souveraineté numérique, elle peut être étatique, elle peut être scientifique, dans la quête, effectivement, de nouvelles technologies, mais elle peut aussi être extraterritoriale. Là, on peut parler de souveraineté africaine, la souveraineté africaine, qui est effectivement, voilà, sur laquelle on va aborder les termes parmi. Donc, alors, sur la question de la conception africaine de la souveraineté numérique, il y a déjà des idées qui charodent l'esprit en Afrique, c'est de savoir, est-ce que l'Afrique peut véritablement tendre vers une souveraineté numérique? La question qui nous a semblé la mieux adaptée pour répondre, n'est-ce pas, à cette question de la conception africaine à la souveraineté numérique, c'est de savoir dans quelle mesure l'Afrique peut atteindre sa souveraineté numérique. Alors, nous avons, pour répondre à cette question, nous partons de deux piliers. Le premier pilier, c'est justement la prise de conscience, la prise de conscience collective des enjeux de souveraineté numérique. Alors, dans la prise de conscience collective, nous avons en première articulation la sécurité des systèmes et des données. En Afrique, on constate effectivement que la question de la sécurité n'est pas au premier chef. Les gouvernements, les États, la politique en général, ne mettent pas suffisamment d'accent pour véritablement asseoir une véritable politique de sécurité, que ce soit au niveau des systèmes d'information, des réseaux de communication, et que ce soit également sur le plan au niveau des administrations publiques, ou même que ce soit au niveau des particuliers. Généralement, la sécurité des systèmes, dans la plupart des cas, des pays africains, est gérée par des acteurs extérieurs dans le cadre justement des accords de convention. Sur la même lignée, sur la question de la prise de conscience, on a justement que la protection des données personnelles qui aujourd'hui constituent un enjeu, l'un des enjeux majeurs, parce qu'il faut le rappeler qu'en Afrique, il y a plusieurs enjeux, bien évidemment, mais les deux enjeux majeurs de la conception africaine de la sécurité numérique aujourd'hui, c'est d'abord l'enjeu sécuritaire, et en plus, les enjeux liés à la protection des données personnelles. Sachant que nous valons ce que va le donner, l'Afrique ne saurait rester en marge justement de cette évolution dans le traitement, dans le stockage, dans le traitement et la diffusion des données personnelles, à l'image justement, par exemple, du règlement général sur la protection des données personnelles de l'Union européenne, l'Afrique, aujourd'hui, n'a pas véritablement un cadre de protection, n'est-ce pas, des données personnelles des utilisateurs. ce qui rend vulnérable toute activité, n'est-ce pas, susceptible d'être menée en ligne, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les administrations elles-mêmes. Cette problématique-là est soulevée aujourd'hui depuis pratiquement une, depuis pratiquement cinq, trois, cinq ans, dans le cadre, par exemple, des forums, forums sur la gouvernance en Afrique. Des débats sont faits par rapport à cette question-là. Donc, la prise de conscience ici est un enjeu fondamental pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui, les États évoluent pratiquement en rang dispersé. Donc, ici également, en dehors de ces deux enjeux-là, majeurs, la sécurité et la donnée, il y a la volonté, n'est-ce pas, d'autonomie. Alors, aujourd'hui, il y a des polémiques, il y a deux tendances, c'est-à-dire, une qui tend à véritablement penser que l'Afrique est aujourd'hui dans cette mouvance de la colonisation, c'est-à-dire, cette nouvelle forme de colonisation avec notamment le contrôle à distance, justement, des bases de stockage de données, comme on disait, les réseaux sociaux aujourd'hui, trois zones en Afrique. Aujourd'hui, on a des réseaux comme Facebook, le LinkedIn, Instagram, Snapchat, et bien d'autres, qui, aujourd'hui, sont devenus des véritables, à dire, aubaines, en fait. Et ils sont devenus des instruments, n'est-ce pas, de travail, de loisirs, beaucoup plus, mais des travaux aussi indispensables pour les Africains, aujourd'hui. mais sauf qu'il se trouve quand même que dans cette course, dans cette évolution vers le contrôle, vers la gestion et le partage, n'est-ce pas, de toutes ces données-là, il y a un manque de volonté manifeste des Africains à véritablement, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, du jour, du contrôle, de la gestion extériorisée ou extérieure, n'est-ce pas, des données, et même de tout tirant dans le système de communication et la gestion des systèmes d'information. Donc ça aussi, c'est un problème majeur, si véritablement l'Afrique veut atteindre une certaine souveraineté numérique aujourd'hui, et l'enjeu est donc de véritablement relever ce défi-là. c'est-à-dire mettre en commun, n'est-ce pas, ces initiatives-là visant non pas à se fermer, à s'enfermer, non pas à rester un peu en autarctie, mais pouvoir s'ouvrir, pouvoir s'ouvrir et en mettant en place, n'est-ce pas, un certain nombre de mécanismes qui permettraient de mieux contrôler, n'est-ce pas, les données, les systèmes d'information, les réseaux de communication. donc le deuxième grand aspect, le deuxième point, le deuxième point de notre travail, c'est justement comment voir dans quelle perspective, n'est-ce pas, on pourrait aller vers une mutualisation des moyens de construction d'une souveraineté numérique africaine. Alors, à ce niveau, l'enjeu également est le défi. Là, on va dans, c'est vraiment un défi, celui de l'harmonisation des cadres réglementaires. Il faut dire aujourd'hui que la réglementation fait partie, n'est-ce pas, des priorités en Afrique aujourd'hui. Ça fait partie des priorités parce qu'au niveau de l'Afrique, lorsqu'on parle de l'harmonisation, cela reste encore véritablement quelque chose de difficile de compréhension et d'adhésion. Généralement, au niveau de l'Afrique, il y a des instruments qui ont été pris, notamment au niveau de l'Union africaine, on appelle au 23 juin, il y a eu la convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données. Mais cet instrument-là n'est pas véritablement entré en vigueur à nos jours. C'est-à-dire 13 pays sur les 54 que l'Afrique ont signé et ratifié, mais nous n'avons que là pas encore atteindre le quota pour que la convention de Malabo qui date du 23 juin 2014 puisse véritablement entrer en vigueur. Donc, l'harmonisation des cadres réglementaires étant ici perçue comme le cadre qui permet véritablement aux États qui laissent la marge, n'est-ce pas, aux États de pouvoir, au niveau national, pouvoir décider, avoir une marge d'appréciation sur ce qui peut rentrer dans le cadre juridique réglementaire, contrairement à l'uniformisation ou à l'unification des cadres réglementaires qui est un peu difficile parce qu'après, on ne parvient pas toujours à s'accorder sur ce qui peut être unifié. et ça, ça ne donne pas véritablement à penser qu'on pourrait aller vers une souveraineté numérique, n'est-ce pas, africaine. Donc, l'harmonisation des cadres réglementaires ici est quelque chose de vraiment nécessaire au niveau de l'Afrique. Donc, sans compter que déjà aussi en essayant de s'ouvrir à la réglementation internationale, nous avons, par exemple, l'accordation 108 qui est le cadre juridique, au niveau international, le cadre juridique contraignant, par exemple, en matière de protection des données où, véritablement, l'État africain pourrait justement adhérer pour permettre à ce qu'on puisse avoir une harmonisation de ce qui rentre dans le contrôle de la gestion de ce qui peut se faire des activités, la sécurité dans le cyberespace aujourd'hui. Donc, l'Afrique va vers ça, vers cette, elle marche, parce qu'il faut dire qu'il y a des efforts quand même qui sont faits. Déjà au niveau national, nous avons, par exemple, des pays qui se démarquent, qui ont effectivement des lois qui protègent les données, comme c'est le cas du Sénégal. Nous avons le Maroc qui, effectivement, emboître le pas, dans le contrôle, dans la conscience des usagers, des utilisateurs sur Internet, même dans la sécurité des réseaux. Ça, c'est un facteur assez important qui devrait être, c'est un exemple qui devrait être suivi aussi par beaucoup d'États africains. Nous avons la Tunisie également, nous avons l'Afrique du Sud. pour ce qui est, par exemple, des data centers. Je pense que l'Afrique, aujourd'hui, étant encore, ne sera dans l'émergence justement de, dans la nouvelle transformation digitale. Elle devrait véritablement capitaliser sur cette affaire-là. Alors, prendre justement pour modèle, peut-être pas dans le même état, mais s'inspirer de ce qui est peut-être fait au niveau de l'Union Européenne, notamment avec le Règlement général sur la protection des données qui est aussi un instrument juridique assez harmonisant. Dans le dernier, c'est justement le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités ici passe par justement les capacités humaines, les capacités humaines. Il faut former la ressource locale. Il faut former la ressource locale capable de pouvoir assurer justement la maintenance des systèmes, des infrastructures et la maîtrise même. Les nouvelles générations aujourd'hui ont fait montre beaucoup de capacités à pouvoir innover et cela devrait être encouragé et beaucoup plus renforcé aussi au niveau de l'Afrique. Donc, les capacités humaines sont véritablement à mettre en place. Il y a également les capacités institutionnelles. Je vous demandais de conclure s'il vous plaît puisqu'on a dépassé le temps. Merci. Alors, s'il vous plaît ? Oui, excusez-moi si vous pouviez conclure en une ou deux minutes puisqu'on a dépassé le temps pour les présentations. Merci. D'accord. Merci, je suis à la fin. Donc, renforcement des capacités institutionnelles, des capacités financières et même au niveau du renforcement des capacités techniques. Donc, voilà, je ne vais pas être, j'ai été largement au-dessus, un peu au-dessus du temps pour mettre une partie. Je pense que le détail sera apporté dans le manuscrit. Merci encore, je vous remercie pour cette parole bienvenue. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant et c'est vrai qu'avant on a eu deux présentations sur deux États et ici on a une présentation plus régionale avec justement les exemples de différents États et je pense que c'est des dynamiques aussi assez intéressantes de comprendre justement comment ces efforts peuvent se coordonner, quelles peuvent être les différentes questions qui peuvent être posées. j'ai eu l'accord des organisateurs pour prendre deux questions donc j'ouvre rapidement. Alors, ok, vous voulez surpenser ? D'accord, par exemple. Je ne sais pas si vous m'entendez si vous m'entendez si vous m'entendez si vous m'entendez monsieur. C'est pour monsieur... Je ne sais pas si vous m'entendez de répéter. Monsieur Zibi. Monsieur Zibi-Fama, peut-il vous mettre devant ? Non, mais va à la chair. À la chair. À la chair. Je suis impressionnée. C'est à vous. C'est à vous. Bonjour monsieur Zibi-Fama, j'ai une question pour vous. La loi sur la protection des données personnelles au Sénégal est en place d'être réformée. D'après mes informations, c'est passé, ça devrait passer bientôt au Parlement. Il y a quelques dispositions sur l'intelligence artificielle en particulier, donc je voulais savoir si vous avez suivi cette réforme et ce que vous en pensez. Merci. On va prendre une deuxième question tout de suite. Oui, merci. Pardon, j'ai pu se donner la position de panéliste. J'ai une question plus large. Vous avez évoqué la question de la délondance plutôt aux services et aux équipementiers américains. Il y a également la question, bien sûr, de la dépendance aux équipementiers chinois qui est montée en puissance ces dernières années. Et je me demandais à la fois s'il y a eu des évolutions sur cette question et comment étaient perçues les initiatives proposées en réponse par les Américains et également des initiatives transatlantiques comme dans le Conseil pour le commerce et les technologies qui essayent de créer des mécanismes de financement pour financer des infrastructures dites sûres, c'est-à-dire non chinoises, vis-à-vis de justement la volonté d'autonomie et la volonté de sécurisation des réseaux que vous avez présentés en première partie. Comment est-ce que ces initiatives sont perçues ? Merci beaucoup pour cette question et donc je vous redonne la parole pour la langue pour répondre à ces deux questions. Merci. Merci. Merci pour la parole donnée. Alors, je commencerai par la première question qui a été posée sur la réforme de la loi au niveau du Sénégal sur la protection des données. Je dirais déjà d'emblée que le Sénégal aujourd'hui en Afrique constitue un modèle dans l'application, la mise en œuvre et même de la protection des domaines, la promotion déjà et puis la protection des domaines. Dans la mesure où aujourd'hui le Sénégal regorge l'un des plus grands data centers en Afrique et aujourd'hui il y a une certaine transparence qui est quand même assez manifeste dans le traitement des données au niveau de cette institution-là. Et la question de la protection des données aussi se heurte, n'est-ce pas, à celle de la liberté d'expression. Je stresse souvent que les citoyens, les internautes ont souvent cette tendance à vouloir effectivement mettre davantage la censure n'est-ce pas, cette liberté-là au détriment de cet encadrement qui est souvent le fait de la loi, du fait du législateur. Donc, en mettant sur pied au niveau du Sénégal, une data center, c'est effectivement pour essayer de pallier un peu au côté beaucoup plus législatif, au côté où c'est beaucoup plus l'État qui impacte et qui prend des mesures parfois qui vont à l'encontre même des intérêts des populations. Or, en mettant un cadre beaucoup plus en cadre de régulation, on a un temps plus vers la prise, n'est-ce pas, en considération aussi bien, n'est-ce pas, des intérêts de l'État, du politique, mais également des intérêts des citoyens et puis également des entreprises. Donc là, on a donc, n'est-ce pas, dans cette nouvelle loi, c'est-à-dire une recherche d'équilibre entre les différents acteurs, entre les intérêts des différents acteurs. Contrairement à ce qui était le cas avant, c'est-à-dire où le législateur est entièrement, c'est-à-dire l'État, contrôle non seulement les données, aussi bien à la base qu'en amont. Le circuit de traitement, de stockage et même de diffusion d'accès aux données, n'est plus simplement, n'est-ce pas, la seule chose de l'État, mais également, implique aussi, n'est-ce pas, l'intervention d'autres acteurs, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Donc, pour ce qui est du cadre réglementaire au niveau du Sénégal, je dirais vraiment que le cadre législatif est assez intégrateur des différents intérêts des acteurs. Je ne sais pas si ça peut aller à ces mots. Pour la deuxième question, c'est vrai que je n'ai pas bien suivi. Est-ce que je peux avoir la synthèse de votre question? Le sang, le sang. Ça marche un peu. Oui, merci beaucoup. C'était simplement sur la question de la dépendance en matière de réseau à la Chine et la perception par les différents États africains des initiatives qui sont mises en place par les États-Unis et des deux côtés de l'Atlantique pour essayer de financer des infrastructures non-chinoises. D'accord. Merci encore, Madame, pour m'avoir éclairé sur la question. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la Chine initie beaucoup d'initiatives, initie beaucoup de réalisations dans ce sens-là en Afrique, beaucoup plus en termes de sécurité parce qu'aujourd'hui, l'apport de la Chine en Afrique est souvent moins coûteux que, n'est-ce pas, l'apport d'autres pays, d'autres continents. donc, aujourd'hui, la Chine me présente en Afrique comme ce partenaire-là qui apporte des solutions, des solutions de cyber-sécurité, des solutions de protection des données. parce qu'aujourd'hui, la Chine intervient dans le financement, par exemple, dans la création de data centers dans beaucoup de pays africains et cela a construit pour les Africains un enjeu, un atout vraiment important parce que j'évoquais déjà lorsque je présentais que le côté renforcement des capacités est aussi dû, n'est-ce pas, au fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, c'est-à-dire très peu de pays disposent des moyens de pouvoir mettre en place des stratégies de sécurité adaptées effectivement aux besoins et compte tenu justement de ces manquements, la Chine apparaît un peu comme cet apporteur de solutions à moins de coûts. Contrairement à ce qu'on a vu, vous avez tous constaté avec les scandales Cambridge Analytica avec bien que l'Afrique ne soit pas véritablement, n'a pas reçu les conséquences à un très haut niveau compte tenu du fait que les startups, les entreprises ne sont pas véritablement de taille à concurrencer à un certain niveau, n'est-ce pas, dans la compétitivité. Cela ne saurait qu'à aider dans la mesure aujourd'hui. On a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups qui commencent à être compétitifs et à partir de là, la question de sécurité et de protection s'impose avec beaucoup d'acuité. Mais seulement, il se pose aussi un problème de confiance. Si aujourd'hui, on redoute un peu la présence des GAFAM, c'est parce qu'on constate que dans une absence de cadre réglementaire, on ne peut pas contrôler les données parce que les géants du web fixent les conditions, ils fixent les règles et généralement, tout ce qu'on a à faire, c'est juste d'adhérer, c'est que des adhésions. Or, il faudrait bien qu'on puisse pouvoir, bien que n'ayant pas la capacité de pouvoir avoir des outils totalement, complètement dédiés à l'aspect, mais de pouvoir véritablement avoir une marge d'appréciation sur le contrôle de cela. Donc, la Russie aussi paraît un peu comme un modèle aujourd'hui parce que la Russie, tout comme la Chine, se positionne un peu en étonome dans la mesure, dans cette quête vers l'autonomie justement du numérique, l'autonomie et la conquête du cyberespace. Il y a cet enjeu géopolitique qui s'est préservé. Et donc, la question de l'aspect géopolitique ici a tendance beaucoup plus à renfermer les Africains parce que les géants américains, eux, ils ont tout ce côté-là de l'établissement commercialisé. L'aspect économique est un enjeu qui prime à ce niveau. Or, l'Afrique aujourd'hui a besoin aussi de vendre des données de pouvoir tirer au profit effectivement des retombées de la consommation et de la commercialisation de ces données-là. Merci. Merci beaucoup, Paul-Alain, pour ces réponses. Merci beaucoup pour votre présentation et d'être avec nous même si c'est à distance. Je tenais à remercier les trois intervenants, Paul-Alain, Julien et Mathilde pour leur présentation très intéressante sur ces différentes questions du rôle de l'État, de la perception par l'État, de la perception par différents États aussi au sein d'un contexte régional. Je pense que ce sont des questions très importantes. Je pense qu'il y a encore plein de questions et je vous invite à aller voir les intervenants pendant les pauses ou à les contacter pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous. Un grand merci encore une fois. Je tenais aussi à répondre à une question qui a été posée plusieurs fois dans la discussion. il y a un enregistrement de la session donc il sera possible de la regarder plus tard notamment pour pallier aux difficultés techniques qu'on a eues au début pour la mise en place. Merci à tous. Encore une fois, un grand merci aux intervenants et un grand merci aux organisateurs pour avoir convié à cette table ronde très intéressante. Merci. Merci.